Alors, le taureau, on reste dans les animaux de ferme ? Alors, voilà, on est toujours dans les bêtes à cornes, on est dans la maison du taureau. Alors, le taureau, il y a une espèce de tradition multiséculaire qui veut qu'il se transmette le titre d'Aldébaran. C'est absolument faux ! En tout cas, pour les trois qu'on va donner. Ah bon ? Eh bien, oui. Eh bien, regarde. Alors, tu vois, dans l'univers de Kurumada, on va l'appeler comme ça, il s'appelle Aldébaran. Nous avons Aldébaran, qui en plus, dans le manga original. Oui, on ne sait pas s'il a un autre nom ou pas. Voilà, il a toujours été à l'autre. On dit Aldébaran. Ensuite, dans Lost Canvas, on te dit que c'est un titre Aldébaran, qu'il s'appelle Aldébaran aussi, mais en fait, il s'appelle Rasgadot, il s'appelle Rasgadot. Il ne l'appelle jamais Aldébaran. En devenant chevalier du taureau, il se prend le titre d'Aldébaran. Voilà, mais donc, ça, c'est une information qu'on te donne et qu'on ne respecte absolument plus après. Puisque tu peux être un Rasgadot tout le temps, mais n'importe qui. Et même Ligoth se présente. Mais oui, non, mais... Ok, mais c'est parce qu'il vient de le gagner, son titre Aldébaran, je crois, non ? Dans Lost Canvas. Alors, non, 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 c'est un des plus vieux en plus. C'est un des plus vieux, puisque justement, il a des disciples et tout, et dans le Lost Canvas Chronicle, on suit son disciple qui, lui, vient d'avoir le titre. Ah, mais voilà. Mais oui, donc tu vois, c'est respecté. Mais après, de toute façon... Après, c'est pas respecté dans Omega. Voilà, dans Omega, c'est pas respecté. Voilà, dans Omega, il s'appelle absolument pas Aldébaran. Dans Next Dimension, c'est Arbinger. Arbinger, même. Alors, il y a quand même une autre tradition sur le taureau, c'est que c'est toujours le buff du groupe. Bizarre. Enfin, c'est toujours un mec qui est comme ça. Ah, c'est des mecs en des grosses... Ouais, ouais, c'est le rugbyman de l'équipe, quoi. Tu vois, c'est... Ce qui paraît assez logique. Ce qui paraît assez logique, mais bon, ça... Et alors, au niveau de la puissance, c'est très variable. C'est très variable. On s'attend ce que ce soit le plus fort. Alors, je... On s'attend ce que c'est celui qui fasse le plus de dégâts, voilà. Je pense qu'au niveau force physique brute, c'est lui qui a la force la plus destructrice. Je veux dire, quand ils vont faire les courses, c'est lui qui a les bouteilles l'eau. Voilà, c'est ça, je pense. C'est lui qui se fasse le plus au squat. Voilà, c'est ça. Mais il manque les paquets de cacahuètes, et la force brute, la force brute, n'influe pas sur leur attaque. Parce que c'est pas lui qui a le plus puissant. Ah non, je suis d'accord. Il n'a pas le proche sur le chevalier, quand même. Oui, c'est un peu con. Et d'ailleurs, Aldebaran, finalement, il n'est pas trop aimé dans... Il n'est pas trop aimé, c'est simple, Aldebaran. Bon, dans Senseïa, il s'est battu en duel par Sayar. Déjà, ça, c'est un mauvais point. Voilà, c'est même pas tant ce qu'il se fait battre en duel par Sayar, c'est que, justement, le combat, il est merdique. Il commence le combat, et en fait, « Ah, tu m'as coupé la corne ! » C'est bon, vas-y, on ne va pas se laisser abîmer les habits. Ah non, mais il l'a dit. Il lui a dit, « Tu me coupes la corne ? » Ouais, mais voilà, tu vois, le prétexte. « Mais il te laisse pas couper la corne ! » Non, mais je suis d'accord. Le prétexte est un peu pourri, alors que les autres, après, ils ont des combats super classes. Bon, on va y revenir, mais tu vois, le combat de Yoga contre Camus, le quoi, c'est la fin, ça. Mais ouais, mais justement. J'ai dû s'enblier de te partir un petit peu doucement. Et même le combat de Sayar contre Ayolia, tu vois, il y a plus d'enjeux, c'est plus dramatique et tout. Oui, là, c'est... Que là, ouais, ça fait un peu épreuve de... Ouais, c'est vraiment épreuve de passage et tout. C'est ça, en fait. C'est l'épreuve de passage, quoi. En fait, c'est l'épreuve de passage qu'ils n'ont pas eu chez le Bélier, ils l'ont chez le Taureau. C'est ça. Donc on peut comprendre le côté initiatique, qui est pas mal, qui est intéressant, mais c'est vrai que comme à côté de ça, le perso, il passe super développé et qu'après, il a ce gros défaut de se faire poutrer, il se fait one-shoter, alors dans l'anime... Il vient servir de Punching Ball au premier ennemi du Noël Arc. Voilà, dans l'anime, il se fait one-shoter par... Par Cid de Mizar. Enfin, en fait, par Bud Alcor. Ouais, en fait, en t'apprends. Et dans le manga, il se fait one-shoter par un des marinas, je crois, mais c'est aussi un anto. C'est un anto. C'est un anto. C'est un anto. Donc c'est vrai que ça fait un peu... Ah ben c'est un peu la victime, quoi. Ça aide pas... C'est ça qui est dommage dans Saint-Seyer, en quoi on fait, c'est qu'il y a plein de persos super charismatiques ou qui ont le potentiel pour être charismatiques, mais comme on n'en voit pas assez, et du coup, le taureau, il fait partie de ceux-là, des doux chialet d'or. On sait que c'est le grand mec costaud qui est au fond, de bon vivant. Mais on connaît pas son caractère. C'est ça. est-ce qu'il y a dans... Justement, dans quoi ? J'allais dire, dans Lost Canvas, dans toute la frustration que tu évoques, ils lui ont remonté. et c'est pour ça que de toutes mes versions, c'est celle que je préfère, c'est celle de Lost Canvas, parce qu'il a un vrai background, parce qu'il a des disciples, donc il a une relation, il a un côté famille, protecteur, avec ses disciples et tout, et le personnage est beaucoup plus développé. Voilà, il est beaucoup plus développé, et en plus, ce que j'aime bien, c'est que l'attaque d'Aldébaran, premier défense, celui qu'on connaissait, du manga original, la corne du taureau, la red corne, c'est une attaque, voilà, tous les chevaliers du taureau l'ont, mais dans Lost Canvas, ils lui ont rajouté une attaque surpuissante quand même. Ouais, ils ont fait ça sur tous les chevaliers quasiment. Pas tous, pas tous justement, mais c'est vrai que c'est amide, vachement. Ah ouais, c'est sympa comme attaque, tu vois, quand ils sont en combat, c'est... l'attaque de titans, c'est contre Kagao, qui se bat, non ? Contre Kagao, très très beau combat. Super combat, voilà, et, on va dire un mot d'Arbinger quand même. Moi, Arbinger, voilà, moi c'est mon préféré, alors, c'est mon préféré, il est absolument monstrueux, l'Arbinger, déjà parce que c'est celle des plus forts, de Chevalier d'Or, d'Oméga, tout simplement parce que, d'ailleurs, je ne me rappelle plus trop, c'est un peu flou, mes souvenirs, Arbinger, ils ne le battent pas, ils se font exploser, et Oudororan, il leur fait bon, allez, c'est bon, ils ne seulsent plus, allez-y. Voilà, c'est exactement ça, ils jouent avec eux, ils jouent avec eux, ils les laissent passer. Mais je veux dire, il n'y a pas de concession contre lui, et alors dans la saison 2, à la fin, ils sortent un combat quand même, qui est monstrueux, et en plus, ils portent un petit peu le discours des mecs, des gens qui ont vécu dans la misère, dans la rue et tout, qui se rebellent contre les dieux, parce qu'ils ne sont pas que des déchets, tu vois ce discours qui revient un petit peu dans le seuil. Alors je ne sais plus, je crois qu'Airbinger, on ne l'appelle pas Aldébaran. Non, non, pas du tout. Mais ce qui est sympa, justement, c'est ce caractère un peu à contre-courant des chevaliers d'or qu'ils lui ont fait dans Omega, c'est-à-dire que là où Rasgado et Aldébaran étaient... C'est des vrais professionnels. Ils sont très nobles. Ils sont très consensuels avec leur cause et avec Athéna. Lui, c'est un peu... C'est un peu le rebelle. C'est un peu le rebelle du groupe et tout ça. Et finalement, il s'adoucit quand on lui donne une mission un peu particulière avec l'armure d'Athéna, je crois, si je ne me souviens bien. Quand il le met devant sa responsabilité, tu vois que le mec, en fait, c'est le unique. C'est ça. Il n'est pas borderline comme Aske-de-Mort. Non, non, bien sûr que non. Mais voilà, il a juste... En fait, il doute même de l'Athéna. Il doute que ça arrive soit à Athéna ou je ne sais plus quoi. Au début, il est pro-Mars. Il est pro-Mars. Après, voilà, il change petit à petit. C'est intéressant de voir la modification et l'évolution de sa pensée. Par contre, le seul truc qui ne passe pas moi sur Arbinger, je suis désolé, c'est sa voix. En genre. Il a une voix fluette, il a une voix de Minet alors que le mec il fait 2m40 et 800 kilos. Non, il y a une petite voix, il n'y a pas la grosse voix d'Athéna. J'ai un peu de mal. Ça manque un peu les bonhommes. C'est ça. Enfin, je ne sais pas. Ça ne le loue pas pas, en fait. Voilà, c'est ça. Ça, c'est vrai. Donc, ça va partir sur RAS GADO, la deuxième fois. Moi, je dirais RAS GADO aussi. Mais j'allais vous faire mes joueurs à la fin. Après, voilà, je l'avoue, je le conseille si vous avez parlé à la vidéo. Non, les gars, je n'ai pas tout vu. J'ai eu beaucoup de mal. Je ne suis pas arrivé au bout de la saison 1, de la bataille des 12 maisons. Donc, j'ai vu les Chevaliers d'Or, sauf que j'ai aperçu le poisson. Mais, donc, je n'en sais pas assez. Donc, si vous aimez bien, Arbinger, j'ai l'arbre. Non, mais RAS GADO, ça ne passe pas de problème. Non, RAS GADO. Rien que pour le combat contre Kadella. Oui, voilà. RAS GADO, c'est vrai qu'il mérite. Oui, tout à fait. On n'a que 12 heures pour aller... Voilà, oui, il y a... Rendons-nous tout de suite à la maison la plus intéressante qui en habitera le meilleur signe, celle du Gémeau. Le plus puissant. En 7D Gémeau, s'il te plaît. La maison des Gémeaux. La maison des Gémeaux. La maison des Gémeaux.